Bonjour à tous ! Faire ses griffes est un besoin naturel et indispensable au bien-être de votre félin. Toutefois, cela peut se révéler regrettable quand l'objet de ses griffades est votre canapé ou vos rideaux. Pour éviter toute déconvenue, pensez aux griffoirs, aussi appelés grattoirs. La plupart des chats préfèrent les grattoirs verticaux qui leur permettent de s'étirer et d'assouplir leurs muscles. Mais si le vôtre souffre de maux de dos ou d'arthrose, il appréciera un grattoir au sol. Quelle que soit leur forme, il en existe en carton ou en cordelette végétale. L'efficacité est la même, mais les griffoirs en carton sont moins résistants et doivent être changés plus souvent. Le plus simple est de lui proposer les deux et de voir sur lequel il jettera son dévolu. Les chats aiment faire leurs griffes sur les coins des murs, à l'intersection de plusieurs pièces ou à l'entrée de la maison. Cela leur permet également de déposer des phéromones qui vont marquer leur territoire. Pour encourager votre chat à utiliser son griffoir, placez-le dans ses endroits stratégiques. Il devrait vite abandonner le canapé pour s'attaquer à son grattoir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lui montrer comment faire délicatement avec ses pattes. Petite astuce, vous pourrez aussi acheter de l'herbe à chat en poudre et en parsemer sur l'objet. Si votre chat vient essentiellement en appartement, n'hésitez pas à choisir un arbre à chat. Il pourra y faire ses griffes, mais aussi s'y cacher, s'y reposer et y chasser l'ennui. Sachez que même si votre animal est un baroudeur qui a l'occasion de faire ses griffes à l'extérieur, il sera toujours plus agréable pour lui d'avoir un endroit réservé dans la maison. De manière générale, vous devrez traiter le grattoir, que vous aurez choisi avec des produits antiparasitaires adaptés. Surtout s'il s'agit d'un arbre à chat où votre félin passera une bonne partie de son temps. A bientôt !